Musique Bonjour et bienvenue ici le c'tit, bienvenue sur la chaîne de la luxure, alors tiens juste en passant le c'tit enfin en vacances, ça y est c'est fantastique j'ai pu enfin prendre quelques jours de vacances, donc voilà ça veut pas dire que je ferai plus de vidéos parce que j'ai tellement de trucs à faire chez moi, mais voilà bon juste comme ça on s'en fout de toute façon, ce n'est pas intéressant du tout et aujourd'hui de quoi va-t-on parler d'un sujet beaucoup plus intéressant que ma vie, on va reparler des journalistes, nos amis les journalistes et on va encore critiquer oui, souvenez-vous j'avais déjà fait plusieurs vidéos, notamment celle-ci là sur des journalistes accusés d'écrire sur des jeux sans y avoir joué voilà de donner des notes un petit peu au pif, au pif non pas trop mais bon de donner des notes sans vraiment trop connaître ce sur quoi ils écrivent, voilà c'était notamment Ancestors et puis aussi j'ai fait une vidéo sur monsieur Richard Lewis qui est lui-même journaliste d'ailleurs et qui avait dénoncé lorsqu'il avait reçu son prix du meilleur journaliste e-sport lors des e-sport awards 2019, où il avait dénoncé en fait des journalistes qui ne se souciaient plus du tout de jeux vidéo, écrivaient des histoires, des dramas autour du jeu vidéo là et pour lui il faisait carrément les fonds de poubelle juste voilà pour faire des clics, donc là c'était très intéressant, il est allé très loin d'autant qu'il citait carrément des noms et des titres de journaux, voilà je ne les citerai pas mais bon évidemment il y a quand même plein de journalistes qui font très bien leur travail, qui sont intègres et tout mais bon ça je ne donnerai pas leur nom parce qu'ils pourraient avoir des problèmes évidemment, ils se font de plus en plus rares malheureusement. Et aujourd'hui eh bien une grosse news, un article paru dans le Washington Post, attention c'est pas Crêpes Magazine, c'est le Washington Post, donc on peut se douter un petit peu du sérieux de l'enquête dessus, et on apprend donc là cette fois-ci c'est Netflix, Netflix qui envoie des journalistes dans des voyages privés, magnifique, il leur offre des voyages, c'est absolument superbe, alors vous allez me dire je sens d'ici les esprits chagrins qui vont me dire mais l'hostie ça n'a rien de nouveau, il y en a, on le sait depuis pas mal de temps, même dans d'autres pans de la société, c'est vrai on se souvient des affaires notamment de médecins en France, notamment qui étaient envoyés en vacances avec toute leur famille sous couvert de conférences entre guillemets pour expliquer les bienfaits des nouveaux médicaments, il est envoyé donc par les entreprises pharmaceutiques, bon depuis on a fait des lois et il est carrément forcément interdit même de recevoir ne serait-ce qu'un stylo, enfin je crois qu'il y a une limite, un stylo ça doit être autorisé mais n'importe quoi, plus de 3 euros, enfin un truc, voilà donc c'est fini, mais donc vous allez me dire ça évidemment, mais là le problème c'est que ça prend des proportions quand même assez inimaginables, et assez dantesques, et ce que révèle cet article est quand même assez hallucinant, bref, donc voilà, donc ça commence ici, lorsque les critiques Choice Awards, une cérémonie annuelle à Hollywood reflétant le goût de centaines de critiques, donc des journalistes, ont annoncé dimanche leur nominer une entreprise CIC au-dessus des autres, alors voilà, ça parle des critiques Choice Awards, les CCA pour ceux qui sont in, pour ceux qui sont bien très classe comme moi, on dit les CCA, donc voilà, c'est une cérémonie à Hollywood, et bien c'est juste les critiques en fait qui votent et qui remettent des prix sur les meilleures séries, les meilleurs films, les meilleurs acteurs, bon voilà, c'est une autre série, il y a les Oscars, il y a le truc, mais là c'est juste les journalistes en fait, et le problème c'est que, et bien, il y a une entreprise qui a quand même, au point de vue des nominations, a eu beaucoup de succès lors de ces critiques Choice Awards, alors pour l'instant c'est que les nominations, je crois que c'est en janvier que ça va se tenir, et donc on apprend que Netflix a reçu 61 nominations au cinéma et à la télévision, soit près du double du nombre de ses concurrents les plus proches. Le géant du streaming a également eu le film avec le plus de nominations, Jérémy Richman de Martin Scorsese, c'est le dernier Scorsese qui d'ailleurs en exclusivité sur Netflix, il ne sortira pas au cinéma, voilà, et près de la moitié des meilleurs acteurs de cinéma, magnifique, près de la moitié des nominations de meilleurs acteurs, c'est pour des trucs qui ont été faits par Netflix. Les distinctions n'étaient pas surprenantes compte tenu des éloges de certaines des dernières versions de Netflix, mais il est venu avec un petit astérisque, et oui, le Washington Post a appris que Netflix avait envoyé des journalistes du corps électoral, donc ceux qui votent pour tout ça, qui comprend quelques 400 critiques de points de vente à travers le pays, à Los Angeles et à New York, lors de voyages très coûteux. Les critiques du streamer disent que cela marque une violation potentielle de l'éthique des prix, et de l'éthique des journalistes, de l'étiquette, pardon, des prix, et de l'éthique du journalisme. L'éthique du journalisme, qui d'ailleurs est un truc qui disparaît de plus en plus. Malheureusement, la faute à qui, ça, on peut théoriser pendant des heures, je pourrais en parler des heures, que malheureusement, les vrais journalistes se font de plus en plus rares, parce que les gens, ils lirent des vrais articles, avec des vrais fonds, des trucs, des articles longs. Pour moi, c'est une de mes théories personnelles, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est que lire des articles longs dans le fond, il y a des vraies enquêtes et tout, les gens ne le font plus. 2019, c'est, bon, ce n'est pas l'année, on va dire, parce que ça a bien commencé, mais c'est vraiment, on est dans l'époque, on est dans l'époque de la punchline, on est dans l'époque du la news en une phrase, c'est Twitter, en fait, voilà, c'est ça, c'est pour ça que Twitter a si bien marché, la news en une phrase, en un titre, et les gens, ça leur suffit, voilà. Et donc, du coup, eh bien, les personnes qui ont fait ça très, très bien, qui n'étaient pas des journalistes, ont eu de gagner de goût de popularité, les gens, et du coup, les journaux officiels traditionnels, avec des mecs, des journalistes d'investigation, eh bien, ils peinaient un petit peu, et on voit, hein, beaucoup de journaux, d'ailleurs, qui se cassent la gueule, en France, malheureusement, enfin, malheureusement, pardon, heureusement pour certains, la presse est financée avec nos impôts, enfin, avec vos impôts, on va dire, donc ils survivent, comme ça, mais donc, voilà, bon, écoutez, c'est une de mes théories, vous en avez certainement d'autres, vous allez me les partager certainement, et puis, il y a d'autres explications, très certainement, mais, moi, en tout cas, c'est la mienne. Donc, on continue, le Washington Post a appris au moins que 4 de ses voyages, cette année, juste 4 voyages en 2019, 3 comprenaient des séjours dans un hôtel de luxe, et des rencontres privées avec des cinéastes et des stars, selon 3 personnes qui ont assisté aux événements, ou qui les connaissaient, mais qui n'étaient pas autorisés à en parler publiquement, voilà, les hôtels de luxe, rencontres avec des acteurs, genre Al Pacino, Robert De Niro, ça, c'est pour ceux qui ont tourné dans The Irishman, de Scorsese, absolument, absolument magnifiques, et donc, on a des détails, évidemment. 3 des voyages pour The Irishman, The Lema, It Is My Name, et The Too Pop, les deux papes, ont eu lieu à Los Angeles. Un quatrième pour le drame récemment sorti, Mariachetory était à New York. Les journalistes ont été hébergés dans des hôtels qui comprenaient le 4 saisons, le Beverly Hilton à Los Angeles, et le Marriott Essex House à New York, pour ceux qui ne connaissent pas ces hôtels, ce sont évidemment des hôtels de luxe, et ils n'ont pas été, eh bien, logés dans la chambre la moins chère, évidemment. Un membre du CCA, donc c'est le Choice Critique Awards, c'est donc cette cérémonie-là, qui a accepté un voyage pour les deux papes, a déclaré qu'il comprenait un billet d'avion pour Los Angeles, un petit déjeuner avec les cinéastes, des billets pour une première au Hollywood Theater chinois TCL, et un séjour au Beverly Hilton, l'hôtel où se déroulent les Golden Globes. Une quarantaine de ces personnes étaient en voyage, a indiqué la personne qui a demandé de ne pas être identifiée, car elle ne voulait pas être connue pour l'avoir prise, évidemment. Ça, il ne va pas se... Sinon, le mec, il va être grillé. C'est magnifique. Le membre a déclaré que le voyage n'avait pas affecté son choix des critiques. Bon, ça, évidemment, ils vont tous vous dire que le fait qu'on les invite dans des hôtels de luxe, qu'on les fait rencontrer, les membres, et qu'on les fait passer, enfin, au moins qu'on les fait se sentir comme des gens très importants dans le milieu, évidemment, ne va pas influencer leurs choix, qu'ils sont complètement indépendants de tout ça. Ça, évidemment, ils ne vont pas dire le contraire. Le voyage pour Zia et Richman a impliqué une conférence de presse privée avec les principaux acteurs du film, dont Scorsese et Al Pacino, des billets pour la première au TCL Chinese Theater, qui a été transformé en une rue de New York pour l'occasion remplie de voitures en ciel et de décors élaborés. Un pack de bons Uber, pour les taxis, on ne sait jamais, et un séjour aux quatre saisons. L'hébergement à l'hôtel varie de 500 dollars pour la chambre la plus simple, à plus de 2000 dollars pour une suite d'une chambre. J'y suis allé très rarement dans ces hôtels, je crois, une fois pour une conférence. C'est vraiment, effectivement, c'est super cher et c'est du luxe. Donc, 40 personnes, 40 journalistes, tout frais payé comme ça, c'est... au bout d'un moment, ça revient cher quand même. Mais bon, Netflix, ils ont... Ah, ils ont de l'argent, c'est magnifique, c'est superbe. Netflix a initialement refusé de commenter, mais après la publication de cette histoire en ligne, une porte-parole a envoyé la déclaration suivante par e-mail. Nous sommes incroyablement fiers de nos films et c'est sur cela que nous nous concentrons. L'hébergement de membres des médias à des junkets, des conférences de presse et des événements, est une pratique de longue date de l'industrie et que tous les studios utilisent. Ah, bah écoutez, si tout le monde le fait et que ça fait longtemps que ça se fait, c'est donc que ça doit être bien, quelque part. Ah, 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 cette excuse, mais alors, foireuse ! À chaque fois qu'il y a une pratique comme ça, limite, complètement borderline, qui détruit tous les principes d'éthique, la justification, c'est, bah oui, mais ça se fait depuis longtemps, à chaque fois. Peu importe, même n'importe quel... n'importe quel, je ne sais pas, bon, quel parallèle on pourrait faire avec nos amis politiciens récemment qui se sont frais prendre en train de gagner trop d'argent ou gagner plein de cadeaux, se faire offrir des cadeaux. Aujourd'hui, oui, mais ça se faisait comme ça avant. Et personne ne disait rien. Bah oui, mais ça ne veut pas dire que c'est bien, des enfants. Et voilà. Et voilà. Donc, eux, en fait, se justifient que ça fait longtemps que, eh bien, les médias sont invités parce qu'il faut bien inviter les médias pour essayer de couvrir le film, pour montrer le film et pour faire une couverture médiatique, en fait, pour que les gens en parlent et pour que, voilà, pour eux, c'est comme ça qu'ils se justifient. Alors, on pourrait dire quand même que, bah oui, mais ils pourraient pas... ils pourraient juste les inviter. Et puis, eh bien, ils pourraient peut-être venir à moindre frais, quand même. Pas besoin de les faire venir dans des palaces, de leur payer le taxi, de leur payer la bouffe, de leur payer tout. Enfin, bref. Bon, enfin, voilà. C'est absolument magnifique. On continue. Les critiques de Netflix, cependant, font une distinction entre ces voyages et ce que l'entreprise a fait avec ses voyages à New York et Los Angeles. Il n'y avait aucune joction, aucune raison pour que les journalistes soient là. Aucune histoire significative qui en soit ressortie a déclaré un cadre d'une société concurrente qui a demandé à ne pas être identifiée et que la personne n'était pas autorisée par la société à parler aux médias. C'était simplement pour dépenser de l'argent sur eux afin qu'ils votent sur le film. Je ne pense pas que vous puissiez comparer un John Kett traditionnel avec ce que c'était à déclarer la personne. Un John Kett, c'est justement ce dont je parlais, juste des médias qui sont invités pour découvrir le film, pour découvrir un petit peu l'envers du décor et en parler et dire ce qu'ils pensent. Là, c'est vraiment... Parce que le pire, c'est que justement, ces journalistes qui sont invités, ce n'est pas pour couvrir l'histoire parce qu'ils ne sont évidemment pas autorisés à en parler. Ils signent des confidentialités. C'est juste pour les faire mousser, pour venir regarder, tiens, viens rencontrer Scorsese, serre-lui la main, tiens, on va prendre le petit déj ensemble et puis à la fin, tu vas nous donner une bonne note et tu vas nous nommer aux Critics de Choice Awards. Vu qu'ils, effectivement, ne sont pas autorisés à faire des papiers, le but, c'est que ça, finalement. C'est que donner une bonne raison aux journalistes d'avoir une bonne... Eh bien, une bonne opinion à moindre frais. Enfin, à moindre frais, non, finalement, parce que ça coûte quand même très, très cher. Et tandis que beaucoup de ces films et acteurs ont été largement acclamés, les rivaux de Netflix pointent vers certains candidats de Critics de Choice qui n'étaient pas aussi communs sur d'autres listes comme le meilleur acteur Robert De Niro de The Irishman ou Eddie Murphy dans Dolemite et Mon Nom. Aucun des deux acteurs n'a reçu de nomination mercredi de la Screen Actor Guild, un groupe avec des règles plus strictes concernant la campagne de récompense. Les soi-disant guildes, elles comprennent également des réalisateurs, des producteurs et d'autres ont des contrôles plus stricts sur ce que les électeurs peuvent accepter. Plus serré encore est le superviseur des Oscars Académie des Arts et Sciences du Cinéma qui interdit même tout contact direct entre les candidats et les électeurs. Un de ces incidents, il y a plusieurs années, a entraîné le retrait d'une candidature. Les critiques de Netflix ont déclaré que le C.A. a été ciblé en raison des lacunes que les autres groupes ont fermées. Ici, le journaliste pointe évidemment le fait que la plupart a des prix comme ça ou des cérémonies qui filent des prix tels que les Oscars ou les autres que vous ne connaissez certainement et que je ne connaissais pas le screen, le dog deal, ce n'est pas grave. Toutes ces cérémonies officielles, je pense que ça doit être le cas aussi en France avec les Césars ou les Molières, il y a des règles très strictes. Les jurys, en général, ne doivent rien accepter de la part des réalisateurs, de la part des équipes marketing, des films ou des machins qui jugent et surtout, là pour les Oscars, il ne doit même avoir strictement aucun contact, même pas un coup de téléphone, un télégramme, non, rien pour essayer justement de préserver le moins de biais possible que les gens soient le plus objectifs possible. Évidemment, c'est trop gros et moins objectifs, c'est impossible, mais voilà. Alors que, eh bien, le fameux CCA ici, eh bien, il n'y a pas de règle. Ah, c'est la fête du slip, tu peux faire absolument tout ce que tu veux et c'est pour ça que les gens pointent Netflix en disant que Netflix, du coup, comme il n'y a pas de règle, eh bien, ils y sont allés à fond les ballons et ils ont envoyé plein de journalistes avec plein de pognon justement pour voir leurs films pour, en tout cas, ceux qui faisaient partie du panel qui allaient voter pour les CCA, ils ont dit tiens, viens toi qui vas voter pour moi au CCA, je vais t'envoyer en vacances, viens avec ta famille, tes enfants, voilà, bon, puis ce n'est pas des vacances au Center Park, au Parc Astérix, c'est dans des hôtels de luxe avec tout frais payé et tout génier, c'est absolument, je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça, bref, alors que Netflix le fasse, bon, bah, d'accord, mais les journalistes, ils pourraient refuser quand même, c'est d'où, effectivement, là, la question de l'éthique journalistique, quand on est journaliste, c'est normal qu'une boîte, qu'une entreprise, que Netflix, essaye de faire ça, eux, ils sont là pour faire du pognon, ils sont là pour, donc, qu'ils essayent ce genre de technique, bon, à la limite, on peut comprendre, c'est leur boulot, mais que les journalistes acceptent, c'est là où il y a quand même un gros, gros, gros problème, parce que même s'ils déclarent après qu'ils ne sont pas laissés influencer par tout ça, par tout ce fasse, par tout cet argent, bah, il y a quand même un gros doute qui subsiste, et c'est pour ça que, normalement, dans beaucoup d'autres entreprises, dans beaucoup d'autres cérémonies, ou dans beaucoup de corps de métier, comme je l'expliquais chez les médecins ou d'autres, peu importe, dès qu'il y a des conflits d'intérêts, c'est pour ça qu'il y a des règles en place pour éviter ce genre de problème, pour pas qu'il y ait, eh bien, de suspicions possibles, et ou de susse autre chose, d'ailleurs, tout ce que vous voulez. Et on continue, les experts disent que N'explique, il y a une motivation stratégique pour les dépenses de récompenses différentes de celles de ses concurrents, parce qu'évidemment, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Est-ce que c'est juste des récompenses, finalement ? Eh bien, pour de nombreuses entreprises, les récompenses sont souvent utilisées comme un outil pour stimuler le box-office, mais sans ces revenus, Netflix appuie sur des nominations dans un autre but. Ils utilisent certainement les récompenses comme une sorte de preuve pour Wall Street et les analystes, a déclaré Stephen Beck, fondateur du conseiller en gestion CG42, ça c'est du nom qui pète, et expert en streaming. Il a également déclaré que les récompenses étaient plus importantes pour Netflix, car elle devait prouver son modèle à une communauté créative qui le regardait avec plus de scepticisme que les distributeurs de théâtre ou d'obtères de films, on va dire, traditionnels. Les nominations et les récompenses sont essentielles pour attirer les meilleurs réalisateurs à déclarer Beck, et ces gens sont la vraie monnaie, c'est le vrai pognon. Effectivement, Netflix, on le sait, comme tous les trucs de streaming, ou même la télé, il y a énormément de réalisateurs qui boudent la télé parce que pour eux, c'est de la soupe. Voilà, ils veulent faire des films qui sortent dans des cinémas, avec des trucs, bon, c'est la vieille école, on va dire, mais, eh bien, Netflix, du coup, pour que les gens soient attirés pour venir, il leur faut des noms, il leur faut des noms, c'est ça qui attire les gens, c'est vraiment les noms. Et donc, du coup, dire que, eh bien, ils ont eu plein de récompenses, ça va attirer des gens de plus en plus connus. Et donc, il dit de plus en plus connus, il dit que ça va attirer les gens sur la plateforme, parce que c'est ça que les gens veulent voir. Et la preuve que ça a marché, c'est le dernier Scorsese, Scorsese qui est quand même un monument du film, je veux dire, avec son film The Irishman, justement, avec deux autres gros monuments, Al Pacino et Robert De Niro et d'autres, c'est le film absolument à voir, je dirais, récemment. Et je ne l'ai même pas encore vu, d'ailleurs, je dis ça, mais bon, j'ai très envie de le voir, j'ai Netflix en plus, j'ai même Amazon, je les ai tous, donc comme ça, il n'y a pas de jaloux. Celui-là, je vais le voir, j'ai très envie de le voir, j'adore Scorsese, je suis un gros fan de Scorsese. Et donc là, du coup, eh bien lui, même lui, il a fait son film en exclusivité sur Netflix. Donc du coup, les barrières sont complètement cassées et du coup, eh bien, c'est pour attirer plein d'autres noms parce que, une place au cinéma, une place pour voir un film, finalement, ça coûte presque autant qu'un mois d'abonnement sur Netflix. Bah oui. Donc, si on peut voir les mêmes films ou des gros films sur Netflix, alors pourquoi aller au cinéma alors que c'est même, au final, ça revient moins cher. Donc voilà, c'est vraiment le but de Netflix, d'autant que, on va le montrer après, ils ont quand même quelques petits problèmes financiers en ce moment. L'article termine par une histoire qui est absolument magnifique en parlant d'un homme qui a fait les gros titres des journaux récemment, c'est monsieur Harvey Weinstein. C'est un magnifique personnage qui est considéré par une énorme raclure, par certains, voilà, parce que, bon, il est en procès en ce moment pour viol. Voilà, j'oublie directement ceux qui n'en ont pas entendu parler. C'est magnifique. je crois que c'est son histoire d'ailleurs qui a lancé le MeToo aux Etats-Unis. Bon, donc, il est en procès pour viol. Il y a plus de 80 femmes qui ont fait des déclarations qu'il avait tentées ou qu'il avait abusées sexuellement. Voilà, donc un personnage forcément très recommandable. D'autant que, lui aussi, eh bien, avait dit qu'il était contre l'extradiction de Polanski aux Etats-Unis, que Polanski était certainement très innocent. Donc voilà, il l'a fait, pour dire un petit peu, pour situer un petit peu le bonhomme. Et donc, eh bien, Harvey Weinstein était très connu au sein d'Hollywood pour justement arroser les journalistes et pour, eh bien, essayer de leur payer des petits voyages comme ça, au coup par coup, pour essayer d'avoir les faveurs, des critiques sur les films qu'il produisait. et donc, il était très connu pour ça et beaucoup ont déclaré que Netflix, là, c'est Harvey Weinstein, mais dopé aux stéroïdes, en fait, ils font ça, ils balancent un pognon qui n'a été jamais vu sur les critiques de films. C'est pour ça qu'on en parle, le truc n'est pas nouveau, évidemment, mais là, ça prend des proportions absolument énormes. Et la cerise sur le gâteau, c'est que, eh bien, les Netflix, la campagne, en fait, marketing des Netflix Awards, donc celle qui s'en occupe, c'est madame ou mademoiselle Lisa Tabac, eh bien, qui était, en fait, responsable des campagnes marketing de Harvey Weinstein. Comme quoi, on se retrouve partout, elle a vite retrouvé un travail, elle était certainement très compétente dans le domaine, donc voilà, et maintenant qu'elle a plein de pognon, eh bien, elle peut donner cours à tous ses fantasmes les plus importants, c'est magnifique. Donc voilà, ça conclut l'article, c'est génial, c'est de pire en pire, d'autant que, comme je vous disais, Netflix, en ce moment, ils ont des, petits problèmes financiers, donc ils vont, je pense qu'ils vont y aller encore plus fort, parce que c'est pour eux un des meilleurs moyens d'attirer, d'attirer ou de garder, eh bien, leurs abonnés, c'est de promouvoir ou d'avoir du contenu comme ça avec des gros noms dessus. Ils ont signé 2 millions de dollars, 2 milliards, par exemple, de dollars de dettes en fonds d'investissement, ici, on apprend par cet article, c'est quand même absolument énorme, c'est un investissement qu'ils font sur l'avenir, on va voir si ça marche, parce qu'ils perdent, ils perdent des abonnés, évidemment, et puis récemment, il y a eu plein d'autres d'offres d'abonnement, il y a Disney maintenant qui est venu, et donc Netflix perd de plus en plus, c'est la concurrence, c'est normal, on voit aussi dans le monde du jeu vidéo, c'est pareil, l'abonnement maintenant, chacun fait son petit abonnement dans son coin, c'est la mode, c'est comme ça, maintenant en 2019, c'est comme ça, et en 2020, ça sera exactement pareil, ça sera de pire en pire jusqu'à ce qu'on trouve un nouveau système pour vendre du contenu, pour vendre des films ou même des jeux vidéo, parce que oui, c'est vrai que là, j'en parle parce que Netflix, c'est pas du jeu vidéo, alors que généralement, je traite quand même surtout d'affaires de jeux vidéo, mais les pratiques sont exactement les mêmes dans le monde du jeu vidéo, d'ailleurs cet article dont je viens de parler sur Netflix, c'est monsieur Richard Lewis, justement, Richard Lewis, pardon, qui l'a mis sur Twitter, c'est pour ça que je l'ai su, parce que je suis Richard Lewis sur Twitter, vous savez, c'est ce journaliste justement qui avait dénoncé, qui avait reçu l'eSport Awards et qui avait dénoncé les journalistes qui faisaient des articles poubelles, qui ne traitaient même plus de jeux vidéo d'ailleurs, qui traitaient juste des personnes autour du jeu vidéo, en faisant des, ils faisaient du voici en fait, du ici Paris, avec l'eSport, tout simplement, il les avait critiqués pour ça, donc c'est lui qui a montré, qui a publié l'article dessus, et c'est vrai que, ben, ces pratiques qui sont, qui existent dans le jeu vidéo, alors à moindre échelle évidemment, mais il y a quelques commentaires d'ailleurs à la suite de son Twitter, monsieur notamment Vito Casualdi, je l'avais cité quelques fois, où il dit que, par exemple, pour la preview, l'event de la preview d'Assassin's Creed 3, eh bien, il s'est fait envoyer à Boston, lui et une douzaine d'autres journalistes en avion, à tout frais payé, avec repas gratuits, et puis des trucs à gagner, plein de prix, des goodies, partout, dans tous les sens, et puis des hôtels de luxe, il dit d'ailleurs, absolument, c'est magnifique, sa deuxième remarque, il dit voilà, c'est le lit d'hôtel le plus confortable que j'ai jamais eu dans ma vie, donc voilà, il disait, c'était incroyable à l'époque, les mecs n'en revenaient pas, quoi, ce genre de pratiques existent dans le jeu vidéo, et plus les compagnies prennent l'importance, plus il y a de pognon dedans, plus ils vont avoir recours à ce genre de choses, on le sait déjà, et c'est ce qui a été montré aussi par une autre réponse à son tweet, il y a énormément de studios qui produisent des triple 1, qui envoient, ou qui invitent des journalistes et des youtubeurs, pour, et bien, essayer de les influencer un petit peu, alors ils font jouer leur jeu, et puis ils mettent, ils essayent de mettre ça dans des endroits paradisiaques, ils leur font gagner des trucs, ils leur donnent des goodies, souvenez-vous, bon alors c'est pas forcément peut-être le meilleur exemple, souvenez-vous, je l'avais évoqué dans une vidéo, il y avait plein de youtubeurs, et aussi des journalistes et des influenceurs, même des youtubeurs très connus, en fait des streamers, qui ne jouaient absolument pas au jeu, c'était pour Fallout 76, des mecs qui ne connaissaient absolument pas l'univers de Bethesda, qui avaient joué à un Fallout, mais qui avaient été quand même invités parce que ce sont des influenceurs, à l'hôtel de Whitespring, je ne sais plus d'ailleurs le vrai nom de ce truc où c'était, j'avais critiqué un petit peu, parce que c'est vrai que par contre, là c'était pas forcément du loups non plus, mais voilà, c'est ce genre de pratique qui se fait de plus en plus, alors oui la limite, parce que c'est vrai que il faut peut-être bien montrer le jeu, faire de la pub pour son jeu, en invitant des journalistes certes, mais essayer de les couvrir de cadeaux et de les influencer en étant super gentil avec eux, ben non, c'est pas très éthique, donc on peut se demander effectivement où est la limite à tout ça, et c'est quand même très 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 compliqué, c'est de plus en plus compliqué, alors juste en termes de disclaimer, sachez évidemment que le Washington Post appartient à Jeff Bezos, et Jeff Bezos c'est le patron d'Amazon, et que Amazon Prime est un concurrent direct de Netflix, donc voilà, juste pour dire que, eh bien l'article est peut-être à charge sur Netflix, mais ça n'en fait pas moins que tout ce qu'ils décrivent dedans est certainement vrai, voilà, même si effectivement, peut-être qu'Amazon Prime fait exactement la même chose, mais le journaliste en tout cas n'en parle pas, voilà, allez, c'est tout ce que j'ai, donc pour aujourd'hui sur la news, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous pensez aussi que les journalistes vont trop loin, enfin les, quand je dis les journalistes, faut pas faire de généralité, que ces journalistes là en tout cas, font trop loin, ils ont définitivement craché sur leur éthique, ou est-ce que vous pensez que non, c'est normal, ils doivent pouvoir être invités comme ça, avec, comment dire, avec beaucoup d'argent, et que c'est la meilleure moyenne pour eux d'être au plus proche de la news, et pour pouvoir rapporter et faire des articles merveilleux sur les films, les jeux, et tout autre média, allez, je vais maintenant lire deux ou trois petits commentaires que vous m'avez laissés sur ma vidéo sur Folat76, et les fameux hackers qui avaient mis des PNJ et plein d'autres items dans le jeu, c'était magnifique, on commence avec Greg Bayou, dans quelques décennies, on ne retrouvera plus qu'une chose sur le Folat76, la veste DJ, et oui, dans une des dernières vidéos, je t'ai vu, je l'ai vu, il avait une veste de Folat76, je ne sais pas pourquoi il l'avait, alors celle qu'il a n'est pas trop moche encore, ça va, si on n'est pas encore dans le, je ne crois pas qu'il ait acheté, j'aurais adoré le voir dans la veste en cuir bleu dégueulasse, qu'ils ont essayé de vendre pour, je ne sais plus, 300 boules, un truc comme ça, c'était un truc immonde et super cher, ils avaient essayé de justifier le prix, mais c'était vraiment cher, je n'ai, je crois que je n'ai pas vu une photo d'un mec qui l'avait acheté et qui l'avait porté et posté une vue, je crois que c'était vraiment trop honteux et trop, il faudrait que ça soit quelqu'un de très riche, genre 300 boules, c'est rien, il n'en a rien à faire, donc là ça passerait en fait, c'est juste un délire qui se paye, comme il pourrait se payer une nouvelle bagnole, on s'en fout, mais sinon, des streamers, un truc, j'en ai absolument jamais vu, peut-être, il faudrait pousser l'idée, je vais peut-être lui envoyer un tweet d'ailleurs, Taïa, si vous voulez tester Fallout 76, Lusty et Maurice, 2019, bientôt retourner en France, et oui, non, je l'ai dit parce que, malheureusement, j'avais raté la date du poire, mais il y a quand même encore des gens qui m'envoient des messages pour me demander, alors Lusty, est-ce qu'il vaut le coup maintenant Fallout 76, maintenant que ça fait plus d'un an qu'il est passé, qu'il y a eu quand même plein de patchs, plein de trucs, plein de nouveaux, est-ce qu'on reconnaît qu'au début, il était un petit peu bancal, mais est-ce que maintenant, il est bien ? Et du coup, effectivement, pour ce genre de personnes, vu que le jeu, en général, ils peuvent l'avoir moins cher, maintenant, il y a toujours des promos ou des trucs, et je leur dis, écoutez, c'est bien, de temps en temps, ils font des tests, donc là, c'était la bonne occasion pour le tester gratuitement, pour pouvoir se dire, tiens, est-ce que je l'achète ou pas ? Bon, après, les goûts et les couleurs, encore une fois, je vous laisse, je vous laisse admettre, et on termine avec Dacca de Fury, ce jeu, c'était la validation de stage d'un groupe de stagiaires mort de rire, effectivement, le stagiaire, voire la femme de ménage, on pourrait croire que c'est eux, malheureusement, non, et ça montre bien, en fait, que la fascination de Todd Howard pour le moteur qu'il continue à garder pour Fallout 76, c'était vraiment mal fait, alors c'est vrai que le moteur, ils le connaissent sur le bout des ongles, et comme il l'a dit, ça leur permet de créer des mondes immenses, très rapidement, et du coup, pouvoir se concentrer sur d'autres choses, certes, mais il y a un moment où il faut passer à autre chose, je veux dire, oui, c'est vrai qu'il y a des années, des années, des années, le Cobol était sûrement un langage magnifique, super à la pointe, bon, voilà, maintenant, plus personne ne l'utilise, ou alors peut-être des vieilles banques au Luxembourg, mais voilà, il y a un moment où il faut évoluer, je veux dire, il y a beaucoup de boîtes qui sont passées sur d'autres moteurs parce que ça marchait mieux, on voit très bien là qu'ils ont eu énormément de problèmes avec le netcode, avec la portion multijoueur en ligne du jeu, ça c'est un truc qu'ils ont galéré à mon avis avec ce moteur, avec plein de trucs, et donc voilà, c'était pas au point, il faut savoir se moderniser, il faut savoir passer à autre chose à un moment, même si, eh bien, c'est bien d'être dans notre petit confort, avec un truc qu'on connaît, il y a un moment où on ne peut plus, c'est plus tenable, il faut passer à autre chose, bon, Fallout 76 c'était pas supposé être un triple A mais ils vendent quand même des jeux chers aux gens, il faut passer, il faut évoluer, il faut se moderniser, j'ai l'impression que Todd qui était pourtant un chantre du progrès quand il a commencé dans les jeux vidéo et c'est comme ça qu'il a fait une carrière fulgurante, là maintenant, il est vraiment ses pépères avec ses pantoufles, il ne veut plus trop prendre de risques, on verra bien avec les prochains jeux, de toute façon, ils ne vont pas refaire le moteur de Fallout 76, donc on verra bien avec Starfield et The Elder Scrolls VI, pardon, c'est pas facile à dire, ceux qui vont nous préparer, voilà, allez, ça termine ma vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, rejoignez-moi sur Discord, Facebook et Twitter, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, cette merveilleuse cloche, que j'aime tant, amusez-vous bien et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo et abonne-toi maintenant. et abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada